Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder ce qu'est une fonction pure et quelles sont les principales caractéristiques d'une fonction pure alors, quand on fait appel à une fonction pure le résultat, il doit dépendre uniquement des arguments fournis à cette fonction et de rien d'autre alors on va regarder des exemples alors là c'est un premier exemple, donc ça c'est une fonction pure, on exécute alors, la fonction, donc c'est la fonction qui s'appelle plus 1 on lui donne un nombre et elle retourne ce nombre plus 1 donc quand je fais appel à plus 1 de 6, j'obtiens 7 plus 1 de 6, j'obtiens 7 donc je fais deux appels, j'obtiens la même chose et si je fais un appel par exemple avec 100, je vais obtenir 101 donc il y a, voilà, ça c'est ce qu'on appelle une fonction pure le résultat fourni dépend uniquement du paramètre fourni en entrée alors là maintenant on va regarder un exemple d'une fonction qui n'est pas pure on va la faire fonctionner donc là c'est une fonction qui s'appelle l'ancd on lui donne nombre de faces de ce d par exemple ici on l'utilise avec 6 et ça nous retourne un nombre qui est compris entre 1 plus 0 à 5 donc entre 1 et 6 donc là on fait appel à l'ancd de 6 ça nous donne 6 par exemple ici on refait un appel exactement le même et on a comme résultat 4 donc qui est différent de 6 si on réutilise plusieurs fois ce programme on a des résultats qui sont différents après on va regarder un autre exemple par exemple d'une fonction qui n'est pas pure on exécute alors pourquoi elle n'est pas pure ? vous voyez ici on fait appel à ajouter de 6 ça me donne 7 ici on fait ajouter de 6 et ça me donne 16 donc ça c'est la caractéristique d'une fonction qui n'est pas pure alors si on regarde un peu en détail c'est parce que quand on fait l'appel à la fonction ajouter on lui donne un argument donc son premier paramètre là quand on lui donne 6 il est ajouté à une variable globale qui contient ici 1 et puis ensuite elle contient 10 une fonction pure elle ne doit pas avoir d'effet de bord donc on va regarder un petit peu ce que c'est qu'un effet de bord elle a beau fournir le même résultat en plus il ne faut pas caler d'effet de bord on va regarder une fonction qui s'appelle afficher plus 1 on l'exécute donc là on est content on dit voilà afficher plus 1 je lui donne un nombre ça me retourne bien ce nombre plus 1 mais à l'intérieur on voit qu'on a un print donc c'est ce qu'on appelle un effet de bord c'est à dire que sur le flux de sortie on va écrire quelque chose c'est à dire qu'ici vous voyez je me contente de faire l'appel à la fonction afficher plus 1 avec 6 et ça me donne un résultat certes c'est toujours le même mais il est écrit directement sur la sortie standard sans rien demander alors c'est différent de l'exemple de tout à l'heure parce que tout à l'heure pour avoir un résultat donc on était obligé de faire un print si j'enlève le print que j'exécute ici j'ai rien qui est envoyé sur la sortie standard si je veux voilà donc le fait de modifier la sortie standard cette fonction ne fait pas ça elle est pure par contre celle-là est impure alors on va voir un dernier cas de fonction impure donc on va faire fonctionner cet exemple qui est un petit peu plus compliqué alors là on va utiliser une liste donc on l'appelle avant elle contient 10, 20, 30 on l'affiche on obtient ce résultat-là ensuite on fait un appel à la fonction premier plus 1 de avant donc c'est une fonction qui va ajouter plus 1 dans le premier élément et le résultat on le met dans une variable qui s'appelle après et on affiche après donc ici on a l'affichage de après on voit bien qu'on a 11, 20, 10 donc on est content on a rajouté plus 1 en premier élément mais le souci c'est quand on affiche avant et bien il a été modifié donc la liste qui était ici voilà 10, 20, 30 à la fin elle vaut 11, 20, 10 donc ce qu'on appelle un effet de bord donc là la modification a été faite parce que le paramètre donc c'est une référence à voilà et donc quand on affiche plus 1 qu'on retourne la valeur de la nouvelle liste au passage on a modifié la liste qui était fournie en argument alors en résumé donc une fonction elle est impure si elle utilise des variables non locales si elle modifie un argument qui est mutable avec une référence c'est le dernier exemple qu'on a vu si on utilise des informations non locales ça peut être l'heure par exemple ça peut être tout à l'heure on a vu random donc le fait d'avoir des nombres aléatoires ici pas en sortie on n'affiche rien et aussi en entrée donc pas de lecture de fichiers sinon le résultat de la fonction va être changeant fluctuer en fonction du contenu du fichier alors pour conclure un des intérêts des fonctions pures c'est la facilité à les tester de manière unitaire notamment mais bon ça c'est une autre histoire donc sur ce je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir et je vous dis à bientôt